bonjour chers amis j'étais en train de dire mais peut-être ne m'avez vous pas surpris en pleine conversation n'avait pas fermé les fenêtres merci coach caché qui vient de fermer la fenêtre j'ai pas j'espère que vous êtes prêts et en pleine forme pour attaquer cette séance j'ai mes nouvelles lunettes les fameuses donc je ne distingue partiellement l'écran donc mais je constate quand même la présence de claire des midi et d'agnès que je salue bien respectueusement les unes comme les autres trois compagnes de route du la culture physique fidèle depuis longtemps non mais ce ne sont pas des compagnons donc ce sont des camarades de ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas nous avons des relations dessus tout soupçon mais des camarades de culture physique depuis tout le temps et je suis ravi de les retrouver voilà c'est agnès qui met la pression on sera pas déçu avec raoul alors j'espère que vous ne le serez pas mais salut aude merci pour les lunettes c'est du progressif c'est pour ça que je disais je ne distingue partie d'entre vous parce que j'ai beaucoup de mal à m'adapter mais bon je ne désespère pas a priori tout le monde s'adapte donc je ne devrais pas faire exception il ya des gens qui ramènent apparemment leurs lunettes chez l'opticien au bout de trois semaines parce qu'ils sont pas adaptés du tout donc suspensieux mais bon de près ça va c'est un peu compliqué en voiture et tout je sais pas je vous partage ma vie je sais pas si vous avez partagé ces imprécieuses ceux qui portent des lunettes progressives que voulais je dire ce soir donc oui je disais agnès qui gentiment plaisir de bons à priori sur moi que on va essayer de faire le mieux possible parce que je suis un peu toujours en délicatesse avec mon dos ça c'est un problème c'est le problème de ma vie problème de dos j'y ai survécu et puis je c'est une sorte de slalom en fait parfois c'est avec parfois c'est un peu sans là c'est moyen et donc je vais essayer de mener à bien la séance de ce soir mais avec les moyens du bord je suis comme vous et parfois on dispose pas forcément de de on n'a pas de disposition physique optimale pour pour aller au bout de l'effort mais on va essayer ça me fait plaisir d'être avec vous et puis c'est cool parce que j'adore m'entraîner c'est une grosse frustration quand on est j'y pensais tout à l'heure les je baratine trois minutes c'est tant que tout le monde arrive les sportifs blessés les sportifs même si nous ne faisons pas du sport nous faisons de l'activité physique mais les gens qui ont une activité physique régulière comme vous lorsqu'ils se blessent c'est toujours un énorme source de frustration et la blessure c'est le truc le pire chez la personne qui exerce l'activité pratique l'activité physique donc on essaye même blessé de quand même faire des choses mais à notre main donc ce que je préconise pour les autres il faut bien sûr que j'adore pour moi même pour le programme alors d'abord le programme de la semaine prochaine lundi soir pour ceux qui sont salue brigitte pour ceux qui sont intéressés lundi soir je fais une séance de sophro sophro en zoom donc si vous êtes intéressé vous m'envoyez un petit mot si vous voulez découvrir la sophrologie ou faire de la sophrologie je pense qu'on va travailler un peu sur les percussions sonores les vibrations sonores on va émettre des sons tout ça ça va être rigolo et donc et donc pour ceux qui sont intéressés ce sera avec un très grand plaisir salut liliane oui je vais faire gaffe ça sera un très grand plaisir de partager cette séance donc c'est toujours le 19h le lundi sur zoom pour aujourd'hui aujourd'hui c'est une séance renfo versus cardio c'est à dire qu'on va alterner un exercice de renforcement musculaire un exercice plutôt d'activation cardiovasculaire et voilà sur une douzaine d'exercices on fera le circuit je pense deux ou trois fois ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le circuit ensemble donc on va voir comment ça se passe surtout pour moi et autrement je serai le prescripteur mais je veux je n'ai pas envie de vous regarder comme ça on n'est pas sur zoom justement et je ne vous va pas donc sur youtube ce qui est bien c'est aussi d'être démonstrateur d'activité mais ça devrait tourner un que dire d'autre rien de spécial pour le moment il fait beau dans notre coin donc c'est pas mal et puis dimanche matin aussi je fais une sortie c'est toujours des sorties à effectifs limités mais s'il y en a parmi vous qui veulent se joindre à nous dimanche même si c'est dimanche de Pâques dimanche de congé tout c'est un peu compliqué mais mais voilà le défibrillateur indispensable donc non non ça n'a rien justement étant et qu'on ne cumule pas les exercices cardio on va monter un peu en fréquence en activation mais sans excès je salue toutes les pratiquantes du coach particulièrement je salue tout le monde particulièrement les pratiquantes du coach dont c'est le créneau habituel je le répète à chaque fois et je le répéterai jusqu'au bout même si nous sommes ensemble peut-être jusqu'au mois de juin et je crois que nous j'ai mis quoi j'ai mis avec raoul 21 je crois donc ça fait déjà 21 semaines qu'on se voit donc voilà ça veut dire combien combien c'est long je vais donner une séance aussi je vais finir par là avant de bouger parce que ce serait pas mal je vais donner une séance de yoga bientôt je sais pas quand je vais faire dimanche mais ça dépend de l'état de mon dos et je voudrais être bien pour la donner même si le yoga n'est pas forcément des contorsions ou des mouvements virtuoses le yoga c'est d'abord pratique respiratoire des enseignements une pratique un cadre éthique etc etc je ne cesse de le répéter à qui veut l'entendre mais le yoga étant devenu une sorte de gym ayant été pas mal réduit à ça ces derniers temps donc je compte faire une session de yoga que je ferai sur youtube qui durerait je pense deux heures donc une grosse session où on ferait l'ensemble justement on essaierait d'ouvrir l'ensemble du spectre du yoga ça veut pas dire aborder l'ensemble du yoga bien sûr il faut une vie encore une vie n'y suffit pas mais aborder l'ensemble du spectre c'est à dire un peu de mantra un peu d'émission justement sonore un peu de trait ensemble mais l'avantage si vous êtes chez vous donc si vous voulez pas chanter vous chantez pas si vous voulez chanter vous chantez etc vous pouvez même chanter faux comme moi c'est la liberté du pranayama un peu plus que on en a fait jusque là en tout cas sur la chaîne youtube donc des pratiques respiratoires strictement respiratoires des pratiques posturales donc le yoga tel qu'on connaît un peu sous forme de posture et puis une pratique méditative donc on fera l'ensemble je sais pas si ça vous intéresse même si on est quatre on le fera ensemble l'essentiel c'est pas la quantité c'est la qualité de l'auditoire comme d'habitude donc si ça vous dit je vous informerai je pense par voie ça sera sur la sur le c'est annoncé sur la chaîne donc si vous êtes abonné à la chaîne vous regardez et en général une petite annonce en disant le temps il ya ça peut être annoncé juste au début de la session soit par anticipation soit je vous préviendrai par voie de réseaux sociaux pour ceux qui sont les sur les réseaux sociaux facebook et machin truc et instagram voilà j'ai fini on va commencer à attaquer donc je vous propose de vous mettre debout j'installe tout ça il ya un chat là c'est l'aîné très très sage c'est à dire plus comment on pourrait la qualifier effet ses coups mais elle est très discrète elle est très maligne alors que lui fait beaucoup de coups mais pas en douce du tout donc donc bah il est tout de suite chopé alors qu'elle est beaucoup plus fine très bien c'est que ouais tu as pas machin et truc ben je te dirai claire ceux qui je t'enverrai un petit mail ce voilà je pourrais t'envoyer un mail pour te dire parce que je peux pas vous garantir sera dimanche ça dépend de mon état de forme et peut-être que je reporterai au week-end prochain très bien donc tu es en position debout j'ai mis mon tapis à côté mais tu es dessus ou pas dessus tu peux te chausser ou pas te chausser si tu n'es pas chaussé tu fais gaffe parce que tu peux glisser là je vous recommande d'avoir une chaise disponible donc vous avez 30 secondes pour aller chercher votre chaise mais mon introduction a déjà été très longue que tu cales le long d'un mur j'ai calé le long du meuble ou le long d'un mur pour pas qu'elle bouge et tu puisses prendre appui sur la chaise sans aucune difficulté ensuite tu te mets comme ceci aligné on va commencer tout doucement juste par faire des mobilisations tu mets les mains en appui sur les cuisses on fait notre classique tu descends dos plat en expirant en t'auto grandissant les fesses bien en arrière la tête bien en avant le dos parfaitement plat tu inspires tu remontes et tu déroules comme une feuille de papier c'est à dire tu rentres les fesses tu rentres devant tu rapproches dans ton poitrine puis tu te réalises donc c'est le passage de chaînes à roseaux je dis souvent c'est une métaphore extrêmement poétique donc de rigidité à flexibilité inspiration expiration tu descends dos plat inspiration expiration tu déroules dos ça c'est un truc confort si ça génère pas de confort moi par en place ça va ça me fait pas souffrir donc je continue si ça te fait souffrir tu change d'option inspiration expiration ou tu dispenses de la pratique on fait ça encore trois fois chaque phase durant le même nombre de secondes sensiblement tu vois maintenant tu as l'habitude donc va chercher les petites subtilités des petites perceptions fines fais pas ça comme un bourrin si je peux me permettre et expire et tu relâche Jean-Pierre Rive le grand rugbyman devenu sculpteur disait dans le rugby quand on lui demandait de comparer le rôle des avant-piliers talonneurs les gars du pack de la première oui les gars du pack et la première ligne et qui qui vont à l'opposition comme ça qui pousse très fort en mêlée qui donne des coups de casque dans la tête de l'opposant etc quand on comparait ces gens là aux trois quarts c'est à dire à ceux qui maniaient la balle de façon vide là qui sont sur les ailes il disait il y a ceux qui portent les pianos et il y a ceux qui en jouent et je trouve ça très beau comme comparaison c'est resté historique cette citation et bien là le but quand je demande d'être subtil c'est pas de porter les pianos c'est d'en jouer donc voilà on a la douceur d'un petit concertiste tu te mets largeur entre les pieds largeur du bassin très bien on fait des flexions latérales avec décollage du talon opposé je m'explique on avait déjà fait plein de fois tu ouvres tu vois tu décris une courbe c'est légèrement en courbe il y a une verticalité mais c'est légèrement en courbe pour ouvrir le flanc tu reviens et tu stimules de l'autre côté à chaque fois je vous fais le même baratin donc je vais vous dispenser ce soir il y a une partie engagée l'autre partie relâchée disons que je vous épargne la version longue du baratin parce que c'est toujours le même vous allez vous lasser encore mais disons que ça me fascine à chaque fois si je vous le répète c'est parce que je le dis tout haut pour être sûr pour être sûr de l'intégrer j'adore le travail autour de la signification des postures qu'est-ce qu'elles peuvent symboliser et même qu'est-ce qu'elles peuvent générer dans nos têtes par exemple quand on a le bras en l'air peut-être qu'il y a nos dispositions mentales changent un peu encore pas seulement parce qu'on irrite mieux le cerveau mais parce que je sais pas bras en l'air ça symbolise des choses la victoire l'épanouissement le grandissement plein de trucs ça c'est rigolo je trouve après les interprétations elles sont plus ou moins réussies encore dernière superbe tu relâches tu gardes exactement le même écart j'avance un peu c'est pour pas être en conflit avec la bibliothèque tu vas pouvoir c'est une rotation mais tu pourras tout bouger à l'exception de tes pieds mais tout le reste peut se mobiliser tu tends tes bras devant tu tires et tu viens déployer et tu fais un T et tu suis du regard de ta main je suis encore en conflit avec la bibliothèque tu avances doucement et tu suis toujours du regard de ta main et de l'autre côté même chose les jambes tu peux les laisser tendues ou légèrement déverrouillées tu vois mon bassin tourne avec donc je crée pas je ne crée pas ce que je crée d'habitude c'est à dire une fixation du bassin pour créer un conflit et donc pour mobiliser le milieu du dos là tout intervient dans la rotation non seulement le dos mais également le bassin c'est vraiment tu tires un arc et tu déploie tu essayes de faire un mouvement joli essaye toujours d'intégrer une forme de je ne dis pas que moi je suis joli mais une forme de grâce dans le mouvement c'est l'intention qui est importante après on est plus ou moins si on a fait 20 ans de danse forcément on a plus de grâce que si on a fait 20 ans première ligne dans un club de rugby avec tout le respect dernier super et tu poses tranquille parfait on fait des petites mobilités cardio tranquille tu piétines sur place encore donc tu fais une petite marche en fait tu trottines et c'est un peu plus j'éteins quelque chose quoi j'écrase quelque chose avec mes pieds tu accélères un tout petit peu encore ça reste très souple tes impacts sont absolument souples et préservent ta santé générale et puis on accélère encore un peu on est à 70% de ses capacités ça permet de mobiliser nos chevilles monter un peu notre fréquence respiratoire sur 5 4 3 2 et tu poses si ton tapis est bien accroché au sol c'est à dire que tu as confiance en ton tapis moi c'est un tapis de yoga qui glisse pas donc c'est très bien je dis ça parce que les tapis de yoga souvent maintenant avec la mode de yoga sont assez sérieux un peu plus que les gros tapis mous qui parfois s'envolent et là tu prends des risques énormes quand c'est sur un parquet donc tu connais ton matériel on va faire l'échauffement qu'on faisait il y a quelques semaines c'est à dire un petit saut avec prise d'équilibre je pars comme ceci c'est abordable pour tout le monde même si on avait problème articulaire c'est un petit saut c'est de l'ordre du saut que tu fais quand tu veux échapper à une flaque d'eau par terre c'est encore je pense que tu te mets plus en danger dehors qu'ici tu fais un petit saut et tu t'équilibres tu veux à la fois que ton saut soit souple et peu sonore et que l'équilibre soit bon de l'autre côté serre-toi de tous les amortisseurs la hanche, le genou, la cheville on est doué d'amortisseurs les êtres humains donc il faut en profiter encore tu stabilises le temps d'être sûr de ne pas retomber il reste deux paires j'ai pas de beaucoup coach caché là qui me regarde avec insistance encore aïe 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 puis j'ai raté parce que j'ai eu la pression là dernière paire sur le tapis c'est toujours plus dur c'est pour ça que je vous recommandais de faire sur tapis parce que ça offre une petite surface molle dernière et tu relâches tu poses c'est un très bon échauffement toujours cette sorte de contrainte articulaire que tu crées un peu artificielle va permettre de prévenir beaucoup de problématiques et puis c'est toujours je rappelle que les sauts sont extrêmement préventifs contre l'ostéoporose donc si vous êtes concerné par le problème alors il faut le faire de façon mesurée mais les sauts de façon répétée et mesurée ont un caractère préventif donc c'est tout à fait bien notre liste de mouvements parce que j'ai mon antisèche ce soir donc le premier exercice et c'est le seul je vais vous montrer parce qu'après on aura 20 secondes à chaque fois ce qui me permettra d'anticiper c'est l'étoile ce que j'appelle l'étoile mais l'étoile en flexion tu mettra tes pieds comme ça tu fermeras donc petite flexion plus t'es fléchis plus c'est dur tu mettra tes bras en balancier type petit chapeau pointu ou comme ça t'es pas obligé de faire un chapeau pointu tu détends tes doigts et là tu fais 1 devant tu ramènes 2 tu chasses tu ramènes 3 tu ramènes ensuite tu poses le pied on fait la même chose de l'autre côté 1 comme si tu voulais toucher quelque chose jambe tendue 2 sans tuer le chat 3 derrière tu ramènes et donc tu alternes droite gauche je t'avouerai que plus ta flexion de jambe est importante plus c'est exigeant bien entendu nous allons partir sur des efforts de 40 secondes avec des repos de 20 secondes donc nous avons des repos assez conséquents sur le premier tour si il s'avère que vous me dites toi tu nous prends pour des nuls etc on est même pas fatigué et bien nous prendrons 15 secondes je compte sur vous bien sûr pour me transmettre ce genre de message et donc nous ferons des repos de 15 secondes ça va ? ça te semble correct ? très bien j'ai la validation donc c'est parfait alors je mets du son c'est parti donc je suis comme ceci largeur des pieds je fais 1 2 3 je ramène et de l'autre côté 1 2 3 je ramène là je dois dire que je suis assez tranquille pour moi donc je commence voilà j'ai baissé de 3 cm ma flexion et tout de suite la mise sous tension est plus importante honnêtement c'est pas très dur il faut que je fasse gaffe au chat 1 2 3 encore forcément tu peux tricher si tu as les jambes tendues il ne se passe rien c'est juste une sorte de pas de tango encore est-ce que tu as vu est-ce que tu as vu le jésus est-ce que tu as vu la tenue du dos c'est-à-dire qu'il faut avoir une colonne vertéraire extrêmement facile donc là on est très tranquille deuxième effort beaucoup moins tranquille sur la longueur du tapis c'est petit pas de navette hop tu viens toucher ton fauteuil toi si c'est pas un fauteuil c'est pas grave un petit pas de navette un autre fauteuil ou un autre meuble on y va petit pas chassé encore très très léger le pas chassé c'est des petits pas de replacement type fédéral hop hop c'est des tout petits pas plus ils sont petits de replacement mieux c'est encore respire parce que ça va être un peu cardio hop alors si ton si tu vas aller toucher le sol fais-le sans aucun problème moi je t'avouerai qu'aujourd'hui je vais me contenter de ça pour éviter d'avoir trop de levier vertébrale et tu relâches tu poses remarquable la navette squat prisonnier le prisonnier c'est bout des doigts derrière la tête et nous ferons des frictions de jambe il nous reste 10 secondes de repos tu prends un escar de squat tout à fait conventionnel en fait c'est je pense quand on parle moins c'est moins fatiguant donc tu fixes les armoplates et tu descends alors là 40 secondes je pense qu'on peut faire peut-être 20 squats pour ceux qui sont en forme ouvre bien genou fixe ton dos je dis ça comme si c'était une évidence parce que les flexions on en a fait pas mal ensemble encore on doit être à 10 je pense ouvre bien genou toujours la cohérence et les talons restent au sol n'hésite pas à écarter un peu plus les pieds si tes talons ont des velléités de décollage chauffe là la poussée fixe ton dos ne finis pas la tête entre les genoux pince tes omoplates et tu relâches honnêtement on se demande ce qui est cardio et ce qui est renfort parce que étant donné qu'on est en flexion tu montres plus haut encore que sur le truc qui est censé être cardio donc il y a une escroquerie là marche saut, marche saut je rappelle l'histoire tu marches on va le faire ensemble tu fais un petit saut tu recules petit saut tu fais gaffe à pas de prendre tes pieds dans tes meubles tu marches saut saut si t'es en grande forme grand saut si t'es en petite forme petit saut libère bien ta place autour de toi souffle à chaque poussée léger léger tu fais pas de bruit à la chute à la réception c'est ça la garantie de préservation de ton squelette et tu relâches et encore une fois le saut a dévertu très bien cuisse sur genou alors tu t'installes au sol sur les genoux comme ceci soit orteil soit coup de pied honnêtement les deux peuvent fonctionner on fait l'hippocampe gros engagement plancher pelvien ventre rentré coude vers le ciel avec main sur épaule opposée je pense que nous allons nous mettre sur les orteils où il y aura un plus grand confort ah c'est pas dit on pense quoi évidemment ouais parce que là le problème c'est que ça crée de la tension sur le coup de pied avant la bête orteille et tu vois que mon dos est parfaitement aligné c'est pour ça que c'est tout à fait supportable si tu romps cet alignement par un faible engagement abdominal ça va être compliqué expire en descendant et tu vas sentir la tension sur l'avant de tes cuisses serre les tessiers engage les abdos et tu relâches je pense que c'est assez court nos trucs finalement très bien ensuite climber d'hyper donc tu te mets face au sol je vais réorienter oh là il faut que je me fasse je vais réorienter la caméra voilà tu te mets dans la position tu ponts et tu ramènes les genoux à la poitrine comme ceci alors tu peux aller très lentement c'est à dire faire jambe par jambe parce que je suis conscient de l'exigence du processus place bien les biceps vers l'avant sois actif sur tes mains et préserve surtout ton alignement tu peux au contraire marcher vite comme ça ou carrément courir si c'est l'euphorie chez toi encore respire allez 40 secondes tu rentres au dessus de plus long sur le climber le rapport au temps change push up avec tirage alors c'est une pompe et quand on va remonter on fera un tirage mais tu peux faire une version facile où tu ne fais que la pompe ou que le tirage je vais tout vous montrer tu te mets dans cette position tu t'alignes la version vraie c'est celle là 1 2 3 pause et tu redescends et tu changes de bras l'autre version c'est de faire uniquement les bras c'est la moins dure elle est déjà dure et il y a une autre version où tu fais uniquement les pompes donc voilà tu fais au choix et tu peux faire le combiné pompe bras pompe bras par contre aucune contrainte de vitesse inspire expire inspire expire expire inspire expire inspire expire expire mais l'essentiel c'est de garder ton engagement au centre ton alignement parfait et la planche que tu décris est une planche qui n'a pas pris l'eau est une planche solide montre bien tes vices vers l'avant encore ah c'est terrible il y a quelqu'un qui m'appelle en sourdine et je pense que ça a interrompu le truc ah 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 c'est horrible ah non voilà j'ai eu peur parce que il y avait un coup de fil en même temps il me suis dit il a arrêté le chrono ce salon ah très bien non c'est juste moi qui devais trouver ça ensuite on va faire swimming à plat ventre donc une version plus cardio t'es complètement sur le ventre et deux bras tendus devant tu décolles les bras les mains et tu fais petit swimming c'est à dire tu nages un peu comme à la piscine quand tu nages très mal il n'y a ni genoux ni coudes c'est strictement en endurance rentre le ventre pubis dans le tapis regarde le tapis respire 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 et tu poses et là je suis sûr derrière vos écrans vous vous dites c'est vraiment trop facile tu te mets sur le dos complètement allongé c'est là que je fais ça avec beaucoup de délicatesse pour ma part mais enfin soyez délicat pour votre part c'est bien aussi très bien tu mets tes jambes en chaise renversée bras le long du corps dès que tu es prête tu tends la jambe droite tu décolles et tu regardes ton pied comme si tu voulais regarder tes lacets tu ramènes l'inspire tu tends la jambe gauche et tu regardes ton pied la jambe qui ne bouge pas est parfaitement figée c'est une des difficultés de l'exercice tes mains peuvent rester au sol mais elles peuvent glisser vers l'avant sur chaque extension et tu peux aller lentement comme moi tu vois je ne suis pas très split parce que c'est un mouvement technique qu'il faut faire vraiment en conscience tend bien la jambe et tu poses superbe où en sommes-nous chers amis trop d'exercices accroupi planche que j'ai remplacé par burpees sur chaise donc tu te mets debout voilà parfait donc burpees sur chaise je rappelle main en appui tu tends une jambe tu tends l'autre tu ramènes une jambe tu ramènes l'autre et tu sautes donc tu peux le faire soit en tendant les deux jambes soit en chassant jambe par jambe soit tu tends les deux jambes ensemble tu les ramènes tu sautes soit tu fais jambe par jambe tu ramènes jambe par jambe tu sautes encore et tu poses donc là en plus vous me voyez qu'elle avec un bout et vous avez eu une démonstration assez piteuse d'un prof fatigué et donc fatigué sur le plan articulaire sur le plan moral je suis au taquet et donc vous écartez les quais super et on fait une alternance qu'on avait déjà fait ensemble de droite à gauche un peu comme un danseur de limbo avec bassin vous vous souvenez j'avais pris le repère sur la bibliothèque le bassin qui se déplace parallèlement au sol bus légèrement engagé et si tu es bien tu descends beaucoup plus bas parce que c'est à toi comme le danseur de limbo ça dépend où est la barre encore tente bien la jambe opposée ouvre la hanche côté jambe fléchie 8 secondes regarde devant toi mais à 3 mètres ne finis pas la tête entre les genoux et tu relâches très bien dernier exercice un petit cardio je pars au centre je fais 1, 2, 3, 4 c'est côté côté ramener ramener 40 secondes un peu speedos on essaye d'envoyer c'est le dernier exo 12 sur 12 attention on y va tu vois tu fais côté côté ramener ramener c'est le mia amélioré en fait c'est le mia du gars qui a pris un un gramme de coke dans la soirée encore putain je dis des conneries après je me perds les vies se fout de moi parce que la chorégraphie est simple et j'ai toujours un vieux doute là-dessus encore très souple dans les déplacements allez on s'accroche 10 secondes et tu relâches voilà moi pour être très honnête j'ai plus à me battre avec mon dos qui a réglé les mouvements mais je suis désolé de vous faire une démonstration qui n'est pas top mais dites moi s'il y a des grosses difficultés je ne suis pas certain parce que je ne dis pas que c'est facile mais on a fait des choses au moins aussi difficiles en tout cas donc là on a j'avais prévu 2 minutes de repos c'est peut-être beaucoup peut-être qu'on va faire une minute on va voir en tout cas vous récupérez vous buvez un coup et puis on va faire une nouvelle fois tout ça non en fait je n'ai pas de problème il n'y a que sur le burpees sur chaise c'est pour ça que j'ai fait la démonstration vraiment soft donc c'est très bien parce que s'il y a des gens qui veulent me suivre dans la démonstration de jambes par jambes, dans l'exécution jambes par jambes et j'en serai ravi le but comme d'habitude pour moi n'étant pas d'être agressif c'est d'être engagé il y a une fatigue qui se dégage de l'effort qui se dégage de l'exercice mais peut-être pas trop d'effort parce que j'occupe 7 minutes je pense ça j'ai beaucoup lu sur l'effort et il y a un mec que j'aime beaucoup qui décrit l'effort comme la confrontation de deux énergies contraires c'est à dire l'énergie par exemple typiquement c'est l'effort d'aller descendre les poubelles c'est à dire qu'il y a l'énergie pour aller les descendre parce que tu vas pas vivre dans les détritus puis il y a un truc au fond de ta tête qui te dit c'est quand même méga chiant de descendre des poubelles faut mettre ses chaussures faut prendre si c'est un immeuble comme nous faut prendre des escaliers si t'es au 15ème c'est pas notre cas mais c'est encore plus long tu descends, il fait froid, il fait noir bref c'est sale le local de poubelle bon je vous fais le descriptif rapide et viennent se confronter ces deux trucs la nécessité de faire quelque chose et la réalité de ce quelque chose et lui dit je cite seulement, bien sûr rien n'est loin et lui dit c'est ça l'effort et en fait on devrait faire sa vie sans effort alors ça c'est autre chose j'aurais jamais osé tenir un tel propos parce que c'est ambitieux mais l'idée c'est de dire qu'il faudrait toujours être sur un même courant ce qui ferait dans un idéal de vie ce qui ferait qu'on serait fatigué mais on ferait beaucoup moins d'efforts mais c'est quand même un peu notre objet ici si ici on peut finir les séances fatigué mais pas en ayant le sentiment de faire un effort au sens où cette auteure l'entend ça serait génial voilà c'est parfait, incroyable le propos à du répit de poids de nuit donc même s'il n'avait aucun intérêt au moins il a occupé votre espace à ce moment là voilà donc nous allons reprendre l'ensemble des exercices moi honnêtement la seule difficulté structurelle je l'ai eu sur le burpees donc fais gaffe si ça te fait mal et le reste je pense que ça devrait passer donc bébé il y a trois personnes qui ont mis le petit pouce ils sont gentils même si je les martyris c'est parti je vous rappelle que le premier exo on commence ensemble 1, 2, 3 si tu as les jambes très peu fléchies c'est méga facile si tu es vraiment assis c'est méga dur je regarde toujours devant moi ce qui me permet de me stabiliser ok et encore on change de jambes honnêtement c'est ça qui rend le truc pas trop dur si on faisait tout jambes droite forcément ce serait beaucoup plus piquant on a pas changé la durée mais ça me semblait pas mal 40-20 je sais pas ce que vous en pensez dites moi dans les commentaires encore et tu poses je crois qu'en deux on avait la navette oui c'est ça je viens toucher mon meuble toi tu touches ce que tu veux et tu fais la plus basse et tu touches l'autre meuble donc mon petit meuble et le petit machin on repose les pieds je me mets au milieu vraiment petit pas de replacement type joueur de tennis qu'attend pour ceux qui ont fait des qui ont fait un peu de sport de raquette joueur de tennis, joueur de badminton normalement tu as à peu près toujours le même nombre de pas donc ça te permet de bien gérer le truc si tu t'ennuies tu fais soit plus long soit plus rapide soit jambes plus fléchies encore 20 secondes allez j'accélère un peu parce que je suis un peu peignant et tu poses super squat prisonneur à mon avis c'est là la charnière la plus dure sur le plan cardio c'est là au haut des fibrillateurs et donc tu mets c'est l'assistance respiratoire je t'imagine avec ta bouteille un masque tu sais type rockstar qui a fini le solo très bien c'est l'ambiance des ACDC finissait régulièrement avec le avec l'oxygène ACDC qui ne connaît pas ACDC est passé un peu à côté de sa vie encore mais il n'est jamais trop tard on peut se mettre à ACDC à tout âge encore alors ACDC une musique plus pour les gens qui portent les pianos que pour ceux qui en jouent encore 10 secondes mais c'est bien de temps en temps de porter les pianos allez ceux qui arrivent maintenant ils doivent se dire qu'est-ce qu'ils racontent avec porter les pianos et tu relâches tu poses marcheau marcheau je suis mieux là sur le deuxième tour je sens que ça vient c'est toujours comme ça c'est toujours quand tu es engagé plus longtemps tu es mieux premier tour toujours un peu à fond un peu comme une voiture il y a un petit tour de chauffe super tu avances saut plus ou moins haut Liby elle fait des grands sauts avec bras tendus mais elle a raison ça consomme plus d'énergie c'est comme si tu touchais le plafond moi je faisais un petit saut un peu riquiqui mais il faut avoir de la générosité il ne faut pas être riquiqui encore et tu relâches c'est pas très dur ça très bien cuisse sur genou notre truc de l'hippocampe c'est bien je crois que le chat ne doit pas marcher donc personne n'a l'air de se blâcher mais vous êtes encore toutes là donc a priori je pense qu'on a perdu pas grand monde on descend on remonte fait gaffe c'est peut-être le mouvement le plus casse-gueule techniquement mais s'il est bien fait il n'y a pas de problème il ne faut juste pas oublier d'engager ses abdos c'est fondamental et de souffler dans les descentes super encore 10 secondes attention ne viens pas t'asseoir ton bus reste aligné sur tes cuisses si ça rond ici en te penchant vers l'avant la prise de risque elle est nulle mais l'intérêt il est assez nul aussi très bien tu relâches c'est parfait climber le truc un peu copieux je ne vais pas déranger le chat sur le tapis ou tu ramènes les genoux à la poitrine tu te mets à 4 pattes tu attends à 4 pattes pour le moment parce qu'il reste 7 secondes de repos je crois autant attendre tranquillement c'est dans cette position et tu ramènes droite gauche le rythme ça m'est égal voilà très bien soit actif sur tes mains orientes les biceps vers l'avant pousse sur tes mains je me demande si c'est pas sur climber on m'a bloqué le chrono j'ai l'impression qu'il y a un complot il y a des mouvements tu te dis merde c'est vachement bon push up arc c'est la pompe donc je rappelle t'es en pompe les trois versions possibles soit je fais uniquement l'arc soit je fais uniquement l'arc soit je fais uniquement l'arc dans la pompe soit je fais le combiné comme je vais le faire tu t'alignes ça donne 1 pour ceux qui font le combiné 2 3 ramène tu peux fermer le point c'est vrai que là c'est une partie un peu tendue aussi de l'enchaînement vous avez remarqué que je me tais là ça veut dire que alors on peut le faire jambes tendues et bien entendu tout est possible tu te mets un plat ventre face au sol bras tendu devant toi swimming je suis carrément par terre ça va pas du tout je la laisse aller ça va pas passer la serpille après et donc là c'est les petits battements comme à la piscine et tu vas tu vises dans le tapis ventre rentré tête orientée vers le sol bien sûr si au bout de 15 secondes tu es fatigué tu poses et tu reprends après stabilise bien le bas de ton dos pas de rétractation ça vient des fesses le bas de ton dos il stabilise seulement ne plie pas les jambes ne plie pas les bras et tu relâches très bien single leg stretch il ne te reste plus qu'à te retourner sur le dos donc en fait tu fais la crêpe c'est tout vous voyez encore oui c'est bon peut-être pas top je vais me mettre près de la près de la biblique bon j'aurais du m'aménager un peu je merde un peu au niveau de la prise de vue les jambes à 90 par vos têtes au sol tu tends les jambes tu décolles pour regarder ton pied en soufflant tu tends l'autre jambe encore tu n'es pas obligé de reposer la tête soit tu la reposes vraiment c'est peut-être mieux soit tu restes légèrement en suspension et tu poses tu relâches superbe très bien accroupi planche non alors c'est le fameux burpees sur chaise donc je vais faire à ma main je vous dis franchement je rappelle tu viens mettre tes mains tu chasses pied pied tu reviens petit saut si c'est trop facile et encore une fois je le fais parce que je suis en douleur tu fais les deux pieds chassés derrière sans aucun problème voilà je finis quand même pour pas être totalement radant sur la dernière rep il nous reste deux exercices pas très durs sur le limbo et ensuite le petit mia mia souko donc le limbo les limbo quand j'étais petit ça m'épatait en plus ils étaient toujours habillés en satin et le gars vous vous souvenez avec une barre là qui descendait et descendait à la fin la barre était au niveau du nez je crois même je sais pas si ça rappelle quelque chose à Liliane mais je crois que quand j'étais petit on a fait des on a du jouer au limbo ça me rappelle des trucs mais alors loin 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 j'étais vraiment petit et ça m'éclatait et le jeu le limbo je vois j'ai inventé souvenir soit il a vraiment existé donc tu me diras je crois pas on va inventer en tout cas c'est un super jeu à faire encore heureusement que vous êtes gentils et vous quittez pas tout de suite avec mes conneries vous quittez pas immédiatement cette chaîne donc tu mets les pieds serrés 10 secondes de repos en fait c'est assez facile là ce qu'on vient de faire pour la tour vous me direz troisième tour si vous vous ennuyez que c'est pas assez dur on changera là t'es bien en mode petit footing quoi et tu fais ton truc tu fais le mire encore en plus chez vous si vous voulez mettre de la musique faites le moi j'en mets jamais encore essayez d'avoir un rythme assez soutenu sauf si jamais enfin un régulier j'allais dire est soutenu mais si jamais tu t'ennuies bah t'accélères un peu après il y a un petit problème de coordination je sais pas si vous le partagez avec moi mais quelquefois quand tu vas trop vite tu t'envers les ficotes tes jambes encore stabilise bien en haut c'est solide parce que c'est ça qui préserve ta santé il faut pas que ce soit agité de part et d'autre super c'est toujours comme d'hab il y a une part d'agitation et une part de contrôle j'aime pas le mot maîtrise non plus mais une part d'une forme d'immobilité quand même d'un autre côté parfait on a fait les 12 exercices écoutez moi je vous dis franchement on a fait plus fort ensemble mais la séance elle me semble c'est pas mal on est dans un truc intermédiaire ni un truc d'éreintement c'est pas les vacances non plus on est dans un truc peut-être on finira en se disant bon on a bien taffé mais on peut reprendre le cours des choses quoi ce que j'aime assez je dois dire mais je sais que le jour ça faisait débat il y a des gens qui pensent que la question d'intensité doit pas se poser en gros plus il y a d'intensité mieux c'est et moi elle se pose je vous dis franchement c'est un grand débat dans ma tête on s'est tous imposé je pense des pratiques très intenses qui n'ont pas et toujours été extrêmement favorables comme on s'est tous imposé des régimes trop radicaux comme on s'est tous impensé ah bien Liliane on a vraiment fait du limbo donc je peux dire que modeste mais je peux dire que je suis un pratiquant de limbo vivi lors on a fait du limbo quand on était petit et on était des précurseurs et donc ouais je me souviens de ce truc génial où on descend la barre et il faut passer dessous avec ton nez qui frôle le limbo alors moi bien sûr je devais fléchir les jambes de 2 degrés mais j'avais l'impression d'avoir les cheveux à l'époque existaient qui touchaient par terre donc oui l'intensité je pense qu'il faut trouver la juste dose c'est comme dans tout domaine plus je vieillis plus je pense que c'est la voie du milieu le mieux mais si il y a des gens de 25 ans qui nous écoutent ils vont dire qu'est-ce qui est chiant parce que c'est pas du tout glamour la voie du milieu c'est un truc où tu tu fais tout mais sans excès et donc ça semble ça ressemble à consommer avec modération c'est pas du tout un truc qui fait envie mais pourtant néanmoins même si c'est pas glamour je pense que c'est d'où notre souplesse exactement et mon dos tu vois peut-être que mes périls de mes problèmes de dos viennent de mon limbo excessif et mais je pense quand même que d'être dans la voie du milieu c'est un truc vachement intéressant en fait mais voilà c'est mal vendu on a l'impression que c'est une zone grise que c'est chiant je crois pas du tout je crois qu'en fait c'est une zone d'épanouissement mais ça mériterait des développements il reste 14 secondes je vous ai encore un peu saoulé pendant la pause troisième et dernière rotation c'est notre dernier série de 12 je vous ai même pas annoncé mes pauvres et vous êtes gentils parce que vous m'avez pas posé la question alors moi si on m'annonce pas combien on va en faire je suis déprimé donc c'est vraiment c'est vraiment cool donc on en fait un troisième et dernier si vous avez le temps pas pour moi la grosse intensité bah ouais Agnès et Agnès c'est intéressant ton feedback puisque t'es une praticante vraiment ultra régulière et sur le long terme des activités de physique on va dire au sens large donc voilà c'est intéressant d'avoir le ressenti mais toi tu l'as senti tout de suite que la mode de l'intotensité n'était pas faite pour toi je me souviens qu'on a eu de grosses discussions alors que moi je suis allé m'y confronter j'ai passé beaucoup de très bons moments on parle souvent avec les vies on s'est éclaté à faire ça mais il n'empêche que peut-être c'était quand même un peu too much mais bon conversation très complexe mais passionnante super mais c'est comme quelqu'un qui bosse 17h par jour il peut se demander légitimement s'il a bien fait mais il fera pas sa vie de toute façon et encore on alterne et encore c'est honnêtement ça c'est pas super dur sauf encore une fois si voilà là je vais me mettre vraiment en flexion alors le problème c'est qu'il faut pas que tes genoux en passissent t'es bien stable ici toi normalement t'es en haut du corps super figé en bas du corps mobile oh là là j'ai foiré parce que j'étais plus dans l'équilibre et tu relâches la petite navette je touche mon petit fauteuil je touche mon petit meuble 10 secondes ben on dit bien ah faut être au milieu pardon je me disais il y a un truc qui merde même si c'est pas un crime de laisse majesté mais c'est comme ça qu'on le cherche tu vas chercher hop petit déplacement latéral hop si t'es très fatigué ça peut arriver hein parce que peut-être que on s'est pas vu depuis depuis 21 séances pour certains d'entre nous fais-le à ta main et fais gaffe c'est toujours le troisième circuit le plus compliqué on peut se faire mal si on n'est pas technique très léger un petit pas de replacement danseuse ou tennis man sur pointe de pied hein bien sûr je me fais bien parce qu'après t'as la flexion hein et c'est cet enchaînement je l'ai déjà dit tout à l'heure qui fait que t'as une minute vingt vraiment cardio tu as un peu le coeur dans la bouche comme on dit très élégamment sur les terrains de sport fixation des onoplate c'est ça l'intérêt de cette posture prisonneur c'est de fixer ton dos si t'as vingt rêves c'est pas mal hein c'est pas loin de joie je pense 15 ah c'est plus vingt-cinq en fait hein c'est la dernière série de flexion hein tu peux t'en donner à coeur joie ah c'est presque trente même qu'on peut faire voilà ça sera vingt-huit pour moi si on a qu'on fait trente vous me direz je serai admiratif marche saut marche saut petit pas je saute petit pas je recule je saute c'est parti les petits pas c'est les petits pas de déplacement tranquille par contre c'est le saut qui est exigeant là oh mes sauts ils sont devenus moyens là c'est plus les sauts de coach caché là et tu relâches très bien cuisse sur genou il faut que je réaménage mon tapis qui est très mal placé parce que je vous vois plus après voilà oh là c'est encore mal placé c'est la caméra surtout que t'es mal placé je la chanterai tout à l'heure comme ceci tu descends en soufflant et tu remontes n'y pas quand là ne donne pas de vitesse parce que c'est trop technique pour randonner laisse toi descendre et contrôle voilà l'expiration c'est vraiment la buée la buée sur le mirand ne faites pas un truc lèvres pincées genre froidi le thé pas encore faites du bruit vous êtes chez vous donc vous pouvez faire ce que vous voulez et tu poses tu relâches remarquable alors nous en sommes à climber c'est le drame alors vous mettez en position pompe je remets ma petite caméra voilà comme ça vous me verrez vous mettez le face au sol vous mettez en position donc pompe disais-je et on alterne droite-gauche alors l'épicel vient vers l'avant comme d'habitude pour protéger nos épaules et l'alternance droite-gauche soit en marche soit en course soit dans un style intermédiaire en aucun cas ton alignement ne se rompt c'est ça qui est le plus important très bien les pompes je peux récupérer quelques instants les pompes donc avec le tirage alterné je rappelle la version pompe la version tirage ou la version combinée ça n'a pas changé depuis le départ tu te remets à 4 pattes ça va être bientôt d'abord tu règles ton problème d'alignement parce que ça si c'est pas réglé tout sera gâché tu fermes tu ouvres tu bandes l'arc tu tiens tu ramènes 1 2 3 ramènes 1 2 3 ramènes encore 1 2 3 ramènes 1 2 3 ramènes j'écrivi beaucoup mes 4 consignes répétez encore respire inspire expire expire inspire expire expire super tu as vu la variété des consignes il y avait le ramènes et il y avait le souffle très bien t'es vers le sol les bras tendus tu y crois très fort swimming tu rentres le ventre pubis dans le tapis et tu commences à battre tu peux t'imaginer dans une mer des caraïbes pas de genoux et pas de coudes moi je n'ai pas les bras verrouillés je les déverrouille un peu je vais voir que ça m'arrange et donc tu peux adapter adopter la même technique pour finalement une décide les tombes encore pas de genoux respire et tu poses tu te mets sur le dos c'est les abdos hop tu sais où tu regardes ton pied bras le long du corps je m'en aligner un peu en plus je suis dans un cours de la caméra mais je dis ça va pas du tout avec ses lunettes c'est les premières lunettes que j'ai où je vois rien inspiration inspiration tu tends la jambe tu décolles tu regardes ton pied tu ramènes la jambe qui bouge pas ne bouge pas vraiment parce qu'elle a beaucoup d'envie là j'ai décollé les bras tu peux les décoller si tu veux mais en fait il suffit de visser les mains les bras décollent il y a que les mains qui restent au sol expire il faut voir le petit bidou disparaître et tu poses superbe très bien c'est le oui c'est ça on en est au machin au le mec qui a pas envie de les faire très bien je rappelle tu peux chasser les deux pieds si tu veux c'est mon inconscient qui recuse je le ramène tu sautes donc moi c'est la version pas la version c'est la version douce allez on va regarder des termes pas péjoratif non justement c'est pas la version EHPAD c'est la version douce super limbo 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 un 30 sous dix secondes, on passe une flexion d'un côté, le genou bien orienté dans la pointe de pied, on alterne droite-gauche, ça ressemble aussi aux mecs qui sont à la réception de service au tennis, des fois ils sont beaucoup moins écartés mais ils font l'idée, ils se balancent de droite à gauche, il va falloir choisir une option et ce qui est dingue c'est qu'ils anticipent l'option, c'est à dire qu'ils n'attendent pas de voir la balle comme un gardien au pédale-t-il, ils anticipent en fonction de la préparation de service des habitudes de l'adversaire et d'ailleurs vous avez remarqué quelquefois ils laissent tout ouvert à droite pour être plus sans coup droit ou à gauche s'ils sont bouchés, c'est pour ça qu'ils se décalent autant en fait pour que majoritairement les balles arrivent sur le coup droit qui est leur point fort par exemple et on relâche très bien et ensuite tu fais les petits chasser, attention ça sera notre 36e et dernière série de la journée après on prend un petit retour au calme, il vous aurait été très bon comme d'habitude, mais attention ne battons pas le fer car, enfin non c'est pas ça, ne vendons pas la peau de l'ours, merci, c'est pas du tout le fer c'est la peau de l'ours très très statique en haut, ça décale très peu, il y a très peu de transferts, très peu de translation et très mobile en bas je dédicace le mouvement à ma fille si elle le voit car c'était une grande partie de rigolade ensemble quand on faisait ça, encore je sais qu'elle fait les cours et tu relâches, excellent les amis vous avez été parfait et c'est pas fini parce qu'on va faire juste un petit retour au calme de deux minutes je vous propose de boire un coup, là on a fini au 36 mouvements et on ne s'est pas ménagé j'ai pu finir le cours malgré mon dos et je n'en suis pas peu fier mais de toute façon je suis bien convaincu qu'il n'y a que dans le mouvement quand on est, ça dépend de la nature des blessures, mais par exemple des choses comme des tensions lombaires par exemple ou dorsales, on va beaucoup mieux dans l'activité à condition que l'activité ne soit pas folle bien entendu, donc c'est toute une question de mesure mais sur l'appareil locomoteur en général l'activité est toujours recommandée après il y a chaque cas qui est un peu différent très bien, on va à nouveau étirer le flanc, tu te mets comme ceci, les pieds très serrés pas forcément joints mais très serrés tu montes un bras complètement à la verticale, tu vas chercher une poche de pantalon trop basse d'un côté tu restes sur deux trois respirations, tu reviens encore une fois si le truc ne te parle pas, tu descends beaucoup moins par exemple ou tu t'arrêtes, ou tu t'arrêtes quand c'est ici par exemple, tu vois, tu ne vas pas chercher pour que tu vas très bien, tu relâches, hop, tu mets tes mains comme ceci, on fait des poussées vers l'avant inspiration d'eau plat, expiration d'eau, tu reviens, c'est la poussée de l'objet imaginaire, inspiration d'eau plat et j'entends, j'ai déconne à fond, c'est inspiration d'eau plat et j'en fléchis, et c'est expiration d'eau rond, j'entends, avec grosse rétroversion du bassin, tu décris une courbe, à nouveau tu réceptionnes l'objet imaginaire, j'en fléchis, tu vois, ça ressemble à une posture de tai chi un peu, tu vois, un truc avec un dos très droit, comme si tu réceptionnais un objet et la poussée sera d'autant plus efficiente, inspiration, expire, dernier, super, on reste dans la symbolique chinoise, puisque j'ai parlé, ça va sonner, ne tenez pas compte, c'est le chrono qui a continué à vivre, on va rester dans la symbolique chinoise, parce que j'aime beaucoup, du coup on a commencé, je vous ai parlé de tai chi ou de qi kong, on va se mettre comme ceci, tu pars comme ça, l'argent entre les petits archers du bassin, c'est un moment que j'aime beaucoup, et on le voit beaucoup, j'en avais parlé déjà dans la statuaire chinoise, tu montres comme si, mes doigts sont vers l'intérieur, tu montres comme ceci, très bien, et là tu as les doigts vers l'extérieur, super, et à partir de cette position, tu fais les flexions des quatre segments, c'est-à-dire tu plies les deux bras, tu plies les deux jambes, tu pousses en bas, et tu pousses en haut, et tu restes stable au milieu, tu reviens, inspire, dernière, et bien ça symboliquement, c'est trop faible intensité de l'effort, de l'exercice, trop forte intensité de l'exercice, et la voie du milieu, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ça symboliquement en fait, voilà, et on fait la même chose de l'autre côté, mais ça veut dire aussi que tu peux être à trop haute intensité ou à trop basse, et rester stable à l'intérieur, bref, tout un bordel, inspiration, expire, inspire, expire, expire, jambes tendues, inspire, expire, super, tu relâches le bras, c'est pas terminé, mais je mets ma caméra de façon à ce que vous puissiez voir mes mains, on va faire le bout d'arrière, ça fait longtemps, vous savez les barrières qu'il y a dans les restos là, qui sont en général, c'est des symboliques pour avoir de la prospérité, pour avoir de l'argent, donc largeur entre les pieds, largeur du bassin, tu montes les deux mains, et le bout d'arrière, tu as remarqué, ils sont toujours comme ça, avec les paumes de mains orientées vers le ciel, les doigts qui se regardent, nous on va retirer la symbolique religieuse, l'idée c'est de se mobiliser, on fait inspiration comme si on avait quelque chose de très lourd au-dessus de nous, on plie les jambes, expiration, tu pousses avec la racine de la paume de main, tu reviens doucement, inspire, expire, dernière, et tu relâches tranquillement, les amis, ça me semble pas mal, on a bien bossé, on a fait un retour au calme un peu court, mais la prochaine fois on fera mieux, voilà, là vous pouvez le retour au calme, surtout ce qui est important, c'est de se reposer, donc c'est maintenant de souffler, de boire un canon, et de, voilà, plutôt d'eau, frégérer, mais bon, c'est chacun qui voit, et de souffler quoi, de récupérer, de se couvrir, et avant de se doucher, c'est-à-dire que c'est pas mal de se couvrir, de finir le processus de sudation, parce que là on en a eu un peu, c'est peut-être moi qui ai eu chaud particulièrement, mais de votre côté peut-être aussi, si Aude a eu chaud apparemment aussi, et donc c'est de se couvrir, je vous dis ça, faites ce que vous voulez, ni un papa, et vous n'êtes pas des enfants, comme disait, j'ai vu une situation de Proust très bien, qui dit, je crois que c'est de Proust, qui dit, ils ne se rendent pas compte à quel point les gens qui leur font face ont vécu des enfers, ce qu'il veut dire là-dedans, c'est comme ça de mémoire, ce qu'il veut dire c'est qu'en gros il fait face, les gens ils sont très prétentieux, ils ne savent pas qu'en face d'eux, ils ont des gens qui ont peut-être fait dix fois eux, c'est les gars ils racontent leurs aventures, tu sais j'étais au Brésil, dans l'Amazonie et tout, et en face de lui il y a un mec qui a fait, qui a eu dix fois plus, qui a fait trois guerres, etc., ou une femme, et ils ont l'impression eux d'être très très, donc ce n'est pas du tout mon propos, moi vous en savez mille fois plus que moi dans plein de domaines, c'est jusque-là précisément dans cette petite sphère de l'activité physique, c'est pas mal de se couvrir, de se poser, de souffler, de récupérer et de se doucher seulement après, c'est le meilleur processus, et c'est un moment quand même génial, même si c'est un peu crasseux, où tu es en train de transpirer et tout. Merci Agnès, je vous remercie tous, je vous embrasse tous, je vous souhaite un bon week-end, et puis je vous tiens au courant s'il y a des nouveautés. Voilà, gros bisous les amis, et on se revoit vendredi prochain, ça c'est sûr, à 17h, au pire, en pleine forme. Ciao ! Désolé pour le corps un peu piteux, mais ça ira mieux la semaine prochaine. Ciao !